Musique Bonsoir et bienvenue dans Meur Passant au potin Quel lancement incroyable ma très chère Louise Bonsoir à tous et bienvenue dans Meur Passant en pif Ravi de vous retrouver pour cette émission On passe de la chaîne perso à ici en quelques frames Toujours avec Giga Etienne en régie Tu vas bien mon petit Giga Etienne ? Oui tout va bien En plus on se retrouve demain soir Même heure, même heure C'est extraordinaire C'est vrai tu vas faire toutes les rats de l'univers Comme vous voyez je n'ai pas réussi à soigner mes cernes Depuis la Cacutop Et je suis donc avec Louise Un lancement timide Tu es-tu obligé d'utiliser cette voix sensuelle et suave Pour lancer ça ? Je sais que je suis timide en plus Oui je sais que tu es timide exactement Tu nous fais en tout cas le plaisir d'être ici Pour nous parler un tout petit peu en ce début De Meur Passant en pif De la Cacutop League Je rappelle que tu es la productrice de la Cacutop League C'est donc en gros toi qui a quasiment organisé Et fait le filet de tout ce qui s'est passé Durant les événements de ce week-end C'est-à-dire une catastrophe internationale Tout s'est déroulé absolument de façon catastrophique On revient à revenir sur la Cacutop League Avec toi et avec vous Sur le chat Alors sachez que pour des raisons qui me sont inconnues J'ai pas le chat devant les yeux Pour expliquer simplement Parce qu'on est sur le sous-sol gaming Voilà Et on n'a pas internet pour tout Voilà C'est parfait Du coup moi j'ai le chat Mais n'hésitez pas à agir avec le hashtag MPSTP Pour que Ken Bogart puisse voir vos réactions en direct Exactement C'est absolument génial Donc utilisez le hashtag MPSTP Et n'hésitez pas à nous dire Ce que vous avez pensé de la Cacutop Et à nous faire part aussi De vos avis Et de vos conseils Ou tout simplement De ce que vous auriez aimé voir Ou de ce que vous voudriez voir Pour les prochaines éditions Comment s'est déroulée donc cette Cacutop League Louise ? Bah écoute très bien Je pense qu'on a mis un petit peu de temps A se mettre dedans quand même Surtout la journée du samedi Ce sont des nouveaux lieux Il y avait des nouveaux joueurs Un nouveau format Etc C'est vrai On a mis un petit peu de temps Du retard au démarrage Ça a un peu traîné en longueur Alors pourquoi du retard au démarrage ? Est-ce qu'on peut parler d'une certaine personne Qui est arrivée en retard ? Alors on parle ou pas ? Oui oui Ça veut dire que le Real n'est pas arrivé forcément Pile poil à l'heure donnée Mais à sa décharge Le Tricaster lui en a fait voir De toutes les couleurs Ah je parlais pas forcément du Real Je parlais du premier joueur Qui devait jouer le premier match Oh oui bien sûr Bien sûr Alors Kenpachi Mais il nous a pas forcément mis en retard J'ai juste dû intervertir finalement les poules J'avais prévu Et envisagé cette éventualité Car Kenpachi Et je l'embrasse S'il nous regarde depuis la Belgique Et bien je le connais Mais il dit que c'est ta faute Parce que tu lui as écrit 92 300 Au lieu de 92 000 Alors selon ses mots 92 300 Au lieu de 92 Bah je sais pas quoi C'est pas une excuse de ça Qu'est-ce que c'est que cette histoire Bah écoute Je vais vérifier ça Moi c'est ce que j'ai C'est ce que j'ai entendu De la bouche de Kenpachi Au téléphone 5 minutes avant de prendre l'antenne Le public d'ailleurs Et je salue le public Si jamais certains Qui étaient dans le public Qui sont sur ce chat Le public a entendu La conversation téléphonique Et peut en témoigner Et bien je vais vérifier La feuille de service On remet en doute Ma feuille de service Elle sera direct Elle laisse tomber C'est un handicapé Il suffit qu'il tape le Valois Et il trouvait l'adresse Mais Ah ça parle mal de la Belgique Quand même monsieur Berger Respecter la Belgique C'est Kenpachi Il est un handicapé Il faut l'aider dans la vie Il faut le comprendre C'est pas grave Il a joué Et on a juste eu Intervertir les matchs Mais mis à part ça Mis à part ça C'était vraiment génial Je pense que l'ambiance C'est vraiment ressenti Autant que ce soit pour nous Le staff technique Autant que ce soit pour les joueurs Autant que ce soit pour le public Un peu mollasson peut-être le samedi Un petit peu mollasson le samedi C'est parce qu'on était tous Un petit peu en stress aussi Comme j'ai dit Des nouveaux lieux Un nouveau format Des nouveaux matchs Des nouveaux joueurs Même pour moi c'était difficile Ça engrange plus de production Avoir de la sécurité C'est autre chose Que dans nos petits locaux À République Tranquilles Entre nous Là on a passé Un petit palier quand même Et alors est-ce que tu penses Que cette aréna Est à la fois une bonne chose Qu'on a bien fait de le faire ici Et que Eh bien on va pouvoir On va pouvoir Continuer éventuellement Les prochaines éditions Dans cette aréna Ou alors Le faire ailleurs Ça serait quoi toi Ce que tu voudrais ? Ah bah moi si demain Je peux le faire au Grand Rex Au Grand Rex ? Au Grand Rex Le jour où le Versus Remplit la salle du Grand Rex C'est que Puis même le Zenith On se fait un Zenith de Paris Ou Bercy Oui bien sûr Ça a été fait pour League of Legends Je crois Et uniquement League of Legends Il ne faut quand même pas exagérer non plus La folie des grandeurs On peut ramener du monde On peut ramener du monde On va appeler nos amis On appelle tous nos amis On fait une soirée derrière Les mecs ils étaient 300 A vouloir leur place Parce que Les places étaient gratuites Mais je t'assure Que dès qu'on fait payer les places Je la connais La communauté du Versus Il y aura beaucoup moins de scrab Présents dans le public Ça va baisser un peu Non mais écoute Vraiment la journée La journée de dimanche Et même celle de samedi C'était vraiment au top On a eu des super matchs En plus Même moi qui n'y comprend Absolument rien C'est vrai que t'as pas réussi A t'endormir Et ça je suis content Non je me suis pas endormie Je me suis pas endormie Ça bravo Mais non c'était vraiment Même les matchs C'était vraiment super Enfin le match entre Infectious par exemple Et Gaga Et Gaga Le match a fait le tour du monde Le match a fait le tour du monde Il a été repris par les Etats-Unis Qui en ont fait un article Afin d'analyser le match Et les façons de revenir dans un match Une étude psychologique de ce match a été faite Il a été repris par nos amis anglais Sur le stream de Capcom Fighters Qui ont refait l'analyse complète du match En fait c'est un match qui est intéressant Dans sa forme elle-même Et dans son déroulement C'est vraiment un match qui est rare A Street Fighter 4 Et c'est un match qui a été beaucoup analysé Mais alors quelle est ton analyse à toi ? Pourquoi Gaga pas ? L'analyse c'est tout simplement Le sentiment de peur Qui a été insufflé dans le cerveau Probablement au meilleur moment Par Infectious Infectious a su faire ressentir la peur à Gaga Qui avait déjà le stress De la proximité de la gagne Un symptôme qui est très très connu Chez tous les compétiteurs Notamment les compétiteurs français D'ailleurs qui souffrent beaucoup de ça On parle de nos tennismans en exemple La plupart du temps Quand tu vas gagner Et que tu te dis je vais gagner C'est là où tu descends un peu Après Gaga pas Il a dû maintenir un niveau exceptionnel Pour faire tout ce qu'il a fait Durant les 4 premiers sets Et le truc c'est qu'il a suffi d'un petit set Où ça commençait plus à marcher Pour que sa concentration Elle soit plus au max Et si elle est plus au max En fait tout s'inverse Parce qu'il réussit plus à taper quand il faut Il punit plus les dash à vent Il punit plus les claps dans le vent Il punit plus les moyens points Et ça passe du simple au double En fait au lieu de punir les coups Il les prend dans la tronche J'ai rien compris à ta donne Alors c'est à peu près Il y a des petites réactions sur Twitter Vis-à-vis du public par exemple Oui mon très cher Giga Etienne Voilà C'était nickel Le seul défaut c'est qu'il n'y avait pas Assez de monde dans le public Pour plus de high Alors ça sachez que On s'est fait planter En fait sachez que oui Et le public en fait était plein Mais l'aréna est gigantesque Et en fait la plupart des gens Était à la fois à la moitié au bar Et aussi dans la salle de dose Mais le public était plein Les places étaient pleines Il y avait même plus de personnes Que véritablement de places disponibles Mais il n'y a eu que le dimanche Où il y a eu l'intégralité du public Qui était sur place Et qui remplissait tous les granins C'est à dire tous les invités des joueurs Qui étaient là Tous les joueurs Et tous ceux qui sont là Avec évidemment une audience assez élevée Pour le milieu du dimanche Parce qu'il faut savoir aussi une chose Et ça aurait été aussi votre cas Si vous étiez venus Le samedi quand on a terminé À minuit Une heure du matin Les mecs disent Bah ouais malheureusement Je vais rentrer chez moi Le plus rapidement possible Pendant la pause Pour essayer de regarder la fin sur le stream Parce que sinon après J'aurais pas de quoi rentrer J'aurais pas de métro J'aurais rien Donc c'est logique Ce genre de truc là Normalement C'est aussi le fait D'avoir manqué un peu ce timing Le samedi Qui a fait partir Mais sinon je vous assure Il y avait du monde Certes le samedi c'était un peu timide Mais après le dimanche Vous pourrez l'entendre dans les VOD Qui sont d'ailleurs disponibles Sur la chaîne Gaming Live TV1 Depuis 18h aujourd'hui Daniel qui a monté les VOD Tout le début de la semaine Et qui les rend disponibles Très tôt Vous pourrez constater vous-même De l'ambiance De cette Calcutone Et on réserve une petite vidéo bonus Un peu making of Un peu sympa Avec Neo Vous verrez ça En fait t'as tourné des images En plus Et vous allez monter quelque chose Pour faire des making of Etc Ça va être une sorte de making of Un peu fun Pour montrer l'envers du décor C'est ça qui est toujours intéressant Mais justement Je vois le public qui réagit Et moi j'aimerais bien savoir Ce qu'il voudrait Pour la prochaine édition Comment est-ce qu'on peut encore Augmenter le palier Parce qu'au final On a écouté VOD Vous vouliez des replays On a mis Nett en régie Nett qui était super d'ailleurs Nett très très bien J'ai commencé à comprendre Un petit peu le jeu Auquel tu joues grâce à Nett Tu as passé beaucoup de temps Le Nashor Mais voilà Allez-y Dites-nous Quelles sont vos déléances Qu'est-ce que vous aimeriez Pour la prochaine édition Qu'est-ce qu'on peut faire en plus Quels peuvent être les bonus Je ne sais pas Donnez-nous des idées Donnez-nous des Comme le dit Moé ici Il faudrait que ça ressemble encore Enfin l'étape au-dessus C'est ce que fait le Red Bull Comité Après la différence Entre la Kakutop Et le Red Bull Comité C'est la tune C'est il me semble Attends Je ne dis pas de bêtises 195 000 euros de budget Alors Louise 500 000 euros de budget Lors de 100 000 tu vois Oui puis Dans ton budget Tu enlèves le cash price Je te rappelle Ah oui j'enlève le cash price Bien sûr C'est 2500 Et l'humain Et tout Voilà c'est la passion avant tout Quand même Donc oui c'est C'est compliqué De faire tout ça Je me vois sur mes lignes Tableur Excel Oh putain Oh putain Il faut louer une salle Ah ça n'est pas possible Il faut que ça rentre pas rentabilisé Horrible Absolument Donc oui on aimerait bien Tous pouvoir faire ça Maintenant Et bien ça va dépendre De l'extension du budget Alors sachez que Et je tiens vraiment A vous remercier infiniment Dans cet épisode Demeure pas sans trompif Cette KQ Top A été la KQ Top Qui a le plus fonctionné Et c'est J'ai envie de dire Plutôt incroyable Étant donné Que c'est la KQ Top Qui arrive Le plus en fin de vie Du jeu Entre guillemets Puisque c'est un peu L'avant dernier Ou le dernier cycle Pour Ultra Street Fighter 4 Malgré cela C'est la KQ Top Qui a le plus fonctionné Avec un pic En cumulé A 9000 Enfin oui c'est ça 8500 9000 Spectateurs Sur le stream français Sur le stream US Bien sûr Bien sûr Je compte nos amis Du stream anglais On embrasse Qui sont très gentils Donc c'était Pendant la finale Luffy Valmaster Et bah voilà Que dire merci Parce qu'on avait eu Du mal à dépasser On va dire Les 5000 Lors des précédentes Ici Mais c'est vrai Que le retour du public Que ce soit via le chat Que ce soit via Twitter Que ce soit par tous les moyens De communication que tu veux C'est vraiment très important Pour nous Quand on a vu que samedi Que vous étiez un peu Il y a eu quand même Des retours un peu aigris Un peu râleurs Vous avez eu sacré râleurs Quand même de temps en temps Ah bon C'est la base Je suis une râleuse Mais attends C'est la base C'est la base Et du coup Non vraiment Quand vous avez des avis positifs Et des critiques Qui sont construites Argumentées Etc Nous vraiment On est friands de ça Et on prend D'ailleurs Vos critiques Et vos argumentations Vos analyses M'ont beaucoup aidé Sur l'ancienne CACUTOP C'est ce qui m'a fait Penser à l'idée D'augmenter Le nombre de personnes C'est ce qui a amené Aussi Les phases de replay C'est ce qui A amené Tout un tas de trucs Le public aussi C'est des idées Qu'on avait déjà avant Mais pour réaliser ça Je tiens quand même A remercier Webédia Qui nous a prêté Cette aréna Gratuitement je rappelle Tout de même C'est pas rien Oui Presque gratuitement On les remercie beaucoup Qu'est-ce que t'as dû faire Louise pour avoir cette aréna On les remercie beaucoup T'es toi Alors du coup Une réaction sur Twitter Louise tu m'as caché des choses C'est ça T'es toi Ce qu'une productrice Doit faire pour réussir A organiser un événement C'est quelque chose Aïe C'est absolu Commence pas C'est terrible Mais j'ai rien dit J'ai rien dit Ah tu m'as fait vraiment Très très mal Parfait Ton meilleur moment De cette CACUTOP Et après je te libère Le meilleur moment Le meilleur moment Le meilleur moment Je sais pas C'était bien tout le temps C'était bien tout le temps C'était bien tout le temps Non il y avait des moments Qui étaient vraiment sympas Quand on était dans le bar Qu'on était à fond Sur les matchs Sur l'écran de retour Mais voilà c'est ça Et ça c'est dommage Est-ce que vous n'ayez pas eu Ces images en fait Parce que Il y avait une grosse ambiance Aussi dans le mini-bar à côté Pendant que les mecs Ils buvaient Ils mangeaient un peu aussi Moi je me rappelle toujours De Andréas Qui est sorti après son match Ouais Mais est-ce que tu as vu Cette image Elle est sur Twitter Partout là De Mister MV Qui me regarde avec amour Comme ça Sur l'écran C'est une des dernières images Du reportage du Figaro Elle est absolument magnifique Si tu me retrouves ça Giga Etienne C'est toi trouvé ça Alors du coup Ils ont switché ta tête Avec Enjoy Phoenix Oui après ils ont mis Enjoy Phoenix Après ils ont mis Cyprien Gaming En fait il est tellement beau Mister MV Qui regarde la télé comme ça Qu'on pourrait mettre Tout ce qu'on veut dedans Et ça passerait crème C'est génial internet Moi j'ai une question Du coup pour la prochaine On va être sur Street Fighter 5 Probablement Qu'est-ce que ça va changer pour moi ? Le jeu c'est une immense bouse Donc on sait pas Lance moi tout de suite Ce que ça change pour moi Donc nouvelle DA Ça change complètement la DA Ça va probablement changer les règles aussi Probablement changer les règles Parce qu'il y a eu un problème Avec les règles Que j'ai mis en place Là dans celle-ci C'est que comme On augmente le nombre de matchs Dans les pools On augmente aussi la probabilité Que les joueurs s'arrangent entre eux Et Qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer le fait De la sélection des joueurs Ça va être surtout beaucoup moins Et Et Ça Globalement après ça restera Un tournoi de jeux de combat Et donc Ça ira Ça va aussi probablement changer Des problèmes de joystick Avec les consoles Parce que le jeu Ne fonctionnera pas pareil Qu'Ultra Street Fighter 4 On aura pas tout dans la galette Et Et on aura besoin Regardez Regardez cette image magnifique Elle n'était pas le superbe Regarde ça Regarde comme il est beau Il me regarde avec tellement d'amour Je t'aime Mister MV Je t'aime On fait des bisous Et elle est sur Toll Il commence un match de 3 heures de long Le pauvre C'est beau l'amour Mais du coup Est-ce que je vais revoir Des têtes que je connais Est-ce que Luffy Il est possible Qu'on fasse table rase de tout Ok Donc en fonction des résultats Des premiers mois Sur le jeu Et bien seront décidés Les joueurs de la KQ Top League Voilà D'accord Donc je peux tomber Sur des Slovaques Des Tchèques Et des Portugais Oui totalement Totalement Tu ne sais pas parler Slovaque Non C'est pas grave Il va y avoir un peu de mal Sur la communication C'est pas grave T'apprendra On verra avec Mizu On va apprendre le Slovaque D'ici là En plus oui C'est un peu un jeu Qui est ouvert à tout le monde Donc Il va y avoir aussi des problèmes Du fait que le jeu Est aussi sur PC En fonction de comment Les joueurs jouent Et sont bons Peut-être que Jouer sur PS4 Va poser des soucis Enfin ça Ce sera plus mon problème On a dit que le tien En termes d'organisation Il va y avoir d'autres joueurs Des nouveaux joueurs Des joueurs que tu connais moins Peut-être Et du coup Eh bien Il va falloir Se préparer A accueillir d'autres pays d'Europe Probablement Tu sais Jusqu'à l'Oural L'Europe c'est jusqu'à l'Oural On peut C'est vrai ? Bah oui L'Europe c'est jusqu'à l'Oural Très bien Tant qu'ils nous ramènent Des chocolats suisses Et compagnie D'ailleurs merci beaucoup A la personne qui nous a fourni En chocolat C'était magnifique Et Zenmato qui a offert Un super cadeau A Ken Bogard aussi Oui c'est vrai Tout à fait Tout à fait Je l'ai là d'ailleurs Non je l'ai pas là Il est sur ton bureau je crois Oui il est encore sur mon bureau D'accord Je pensais l'avoir pris avec moi Un magnifique perleur De mon aubergine favorite De Nassou Je vais retourner Très bien très bien Louise merci d'être passée En tout cas Ça m'a fait plaisir Et ça fait plaisir à tout le monde On espère Eh bien tu t'en sortiras Pour la prochaine T'as encore un peu de temps Maintenant pour toi C'est la Paris Games Week Bonne chance Grosse 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 Paris Games Week Allez la suite des news Avec la bêta De Street Fighter 5 Qui est à présent Disponible sur Eh bien PlayStation 4 Pour le moment Alors elle devait être disponible Dans la nuit De Mercredi A jeudi Aux alentours de 3h du matin Le fait est qu'elle est disponible En ce moment Tout de suite J'ai streamé toute la journée Sur la chaîne perso Les persos Et tout ça Je vous ai montré un peu Il y a 3 persos disponibles Griffe Nekali Et Hermika Et là Ce à quoi on va s'intéresser En fait C'est l'interface du jeu Qui a beaucoup changé Un petit Giga Etienne Oui excusez-moi Il y a Louis qui me parlait Excusez-moi mon petit Ken Tu veux le jeu peut-être ? Oui mon petit Giga Etienne Voilà Ceci est donc La bêta Avec l'interface de la bêta Est-ce que t'as du son Du Gamu ? Les gens ont le son du Gamu ? J'ai pas le son C'est bizarre ça Ouais c'est chaud T'inquiète pas Le fait est que c'est pas grave du tout En fait ce que je voulais vous montrer C'est pas trop le jeu en lui-même Donc sachez que si vous faites partie Des joueurs qui ont eu accès A la première phase de bêta Vous avez accès à la seconde Si vous avez reçu un code entre temps Vous avez accès à la seconde Via le site Streetfighter.com Slash bêta Et si vous avez précommandé sur PC Vous aurez accès à cette bêta sur PC A partir de vendredi soir Ou samedi matin Donc juste le week-end Ça c'est quand même assez important Ce que je voulais montrer C'est que la bêta a évolué Au niveau de l'interface On voit tout en haut à droite Les FM Qui est le Fight Money Qui est actuellement de 590 pour moi Vous pouvez choisir votre drapeau Vous pouvez choisir votre nom Qui n'est pas forcément Le nom de votre compte PS4 Vous pouvez choisir Le nom de combat Que vous voulez avoir Et avec ce nom de combat Vous allez avoir Une interface personnalisée Elle est tellement stylée Sur tout Streetfighter 5 Ça me fait penser un peu A Tekken Tech 2.2 Qui avait fait un gros système Online de ce côté-là Avec les stats Avec un site à part Avec toutes les stats et tout C'était vraiment très stylé De ce côté-là Et bien justement On va voir ce genre de choses-là Parce qu'autant On peut régler les battle settings Et avoir les informations Que l'on avait juste avant Vous voyez Sélectionnez votre personnage favori Sélectionnez votre titre Vous pouvez rechanger Vos noms Etc Et voir un peu Toutes vos statistiques Autant L'ajout principal C'est le fameux Capcom Fighters Network Alors qu'est-ce que c'est Ce Capcom Fighters Network Je vous en avais déjà parlé C'est l'interface Mise en place par Capcom Pour relier Tous les joueurs De Streetfighter 5 Les uns aux autres Et ceci va permettre Donc d'avoir des informations Sur tous les joueurs Sur tous les replays De tous les joueurs De tous les matchs De tous les persos De tous les match-up De toutes les Voilà Et d'avoir Une espèce de Montagne de statistiques Absolument gigantesques Vous allez pouvoir Bien entendu Voir le ranking des persos Quels sont les personnages Classés en première On voit ici Que c'est Ralenzo Visiblement un joueur belge Qui squatte actuellement Le haut du classement Juste devant l'infiltration Qui a grave 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 Dosé le game-u Et ce qui est intéressant C'est que si vous cliquez Sur un perso Et bien vous pouvez Ajouter n'importe lequel Des joueurs A vos joueurs favoris Et donc vous allez pouvoir Les suivre Voir leur replay Étudier leur match Progresser avec Leur match Et leur vidéo C'est juste violent Donc on peut faire Add to favori Donc voilà Donc là je viens d'ajouter Le joueur au favori Je peux regarder son profil Donc si je regarde son profil On va voir un peu Toutes les stats du joueur Donc voilà C'est un joueur de griffe Qui visiblement Relativement dynamique On peut avoir Son Son C'est battle lock C'est à dire Le nombre de matchs Qu'il a gagné Voilà Il gagne contre Mika Il gagne contre Griffe En griffe vs griffe Ou il n'a jamais perdu Et on peut regarder aussi Et bien Tous ses pourcentages de finish Ainsi Il y a 84% De ses coups Qui touchent A chaque fois Qu'il tente Un coup airborne Ça passe 28 fois Le nombre de chop Qu'il réussit à passer Dans un match C'est environ 33% De toutes les chop Qu'il tente Etc Et tu peux donc Continuer d'analyser Un peu Toutes ses matchs En défense En technique En attaque Voilà Vraiment Tu peux voir tout Avec tous les personnages Du joueur Et surtout Tu peux aller regarder Son match Le plus récent Donc voilà Là on voit Tout simplement Son match le plus récent C'est qu'en Termika Il l'a gagné 2 à 1 On peut regarder le profil Des deux joueurs A chaque fois On peut ajouter En favori n'importe lequel Et on peut voir le replay Donc là je vais faire View le replay Ça va bloquer la console Et on va probablement Pas voir le replay On peut voir le replay Il semblerait peut-être Si on peut voir le replay C'est craqué Ouah ça marche Ça avait jamais marché Attends attends Ne crie pas du clair tout de suite C'est craqué C'est complètement pété Mais c'est complètement pété Giga Etienne Alors du coup On va pouvoir commenter Avec le premier joueur européen De la bêta Sur un clou Exactement C'est un joueur belge Et du coup en face Vous ne voyez pas les stats C'est son nom énorme Celle de Mika Ou c'est une random Et bien je n'en sais rien du tout Et là normalement Le replay lui Il ne devrait pas laguer Comme le jeu Parce que la bêta Je dois bien vous avouer Si vous sortez de l'Europe Ça lag quand même violent C'est ultra propre Ultra fluide déjà C'est méga propre Ah oui Et puis on peut faire pause Il y a des menus dans le replay Et tout On peut sûrement repasser l'action Revoir les détails Et les dégâts C'est assez intéressant Pour le moment Il se fait bien entière Par tout ce qui se passe C'est un match Qui est assez laggy Et son Crimson Roll Est quand même relativement cassé Par les lights Coup de cul c'est évité Prend deux bas mains et un pied A chaque fois qu'il tape Voilà et ça Counter Counter C'est la preuve qu'il y a Beaucoup de lags en fait Dans le match Généralement quand vous prenez Des counter hits comme ça Dans tous vos pressings Plusieurs fois de fuite C'est que vous essayez de taper Et que le lag vous a rattrapé Malheureusement Les combos sont pas très très précis Il y a gros point gros point Il fait le target combo Gros point gros point V-skill de Griff Et son Crimson a fait mouche Quand même ici en entière Il aurait manqué malheureusement Une attaque à retourner Assez puissante Là tu vois Malgré le bas moyen d'enlevant Pas de punition Il se fait avoir par un close gros pied Un match complètement pourri Mais qui à mon avis Doit refléter la difficulté de jouer C'est Ralenzo BS Ralenzo Et là dans le deuxième match Dont on sait déjà pertinemment Qu'il le gagne Et bien il va tenter Quelques BNB un peu plus intéressants Ton lit de combo T'as vu ce que c'est enlevé Le target est assez bien Et Hermika je crois Qu'elle a pas Elle a pas non plus énormément de vie C'est peut-être que les deux joueurs Les deux Soit Hermika ou Griff Possèdent une glissade Avec le bas gros pied Toujours intercepté Je ne dis pas le X-Failing Barcelone Griff qui est un personnage Totalement à quart de cercle Dans cette bêta Capcom a dit que ça pouvait évoluer Au fur et à mesure Mais là Il a pas l'air si exceptionnel Que ça Je dois bien vous avouer Pour le moment Mais après il doit jouer Probablement avec énormément de likes Voilà Crimson qui passe Pas petit point Donc là C'est pas combo Mais il en a remis quand même un Pas petit point Qui m'arrête de mettre Le petit Crimson Et là il change de test stance Il a rangé sa griffe Lorsque Clos range sa griffe Il pochette maintenant Une shove spéciale Et surtout Des combos un peu plus puissants Qui se basent aussi Sur pas mal de normes Tiens alors du coup Le chat dit Est-ce qu'on pourrait avoir Un replay d'infiltration ? On pourrait avoir Un replay d'infiltration On pourrait avoir Le dernier match d'infiltration Par exemple Très très bonne idée Le chat Après il y a d'autres choses Que je veux vous montrer Dans les replays Mais en gros Le top Que vous pouvez stalker L'Europe Que vous pouvez chercher Un pseudo in-game Si je tape par exemple B.S.Rolenzo Oh ! Oh ce reset ! Elle est pas passée en combo Non Elle avait pas assez de hit stun Dans la Crystal Roll Quand même Pour que ça puisse passer en combo Et en fait Il a fait avec Carrier Le Caravan Qui caravan La Critical Art Envoi dans les airs Et il y a combo Juste à peu Tonte D'accord C'est un vrai belge Le mec il tue même pas C'est ça le pire Qu'on la toute Mais il tue même pas le mec C'est ça Il aurait pu faire gros pied Bap petit pied Là où il fait gros pied Sten gros point Qui est pas un vrai combo Qui passe Là bah petit point Bah moyen point Parfait C'est assez propre On peut accélérer le match Le freiner Et mettre pause dans le match En fait on peut revoir Certaines phases du match Et les analyser nous même Ça c'est tout ce qu'on a toujours rêvé Sincèrement Et c'est déjà dans la bêta Je veux dire Dans Street Fighter 4 Ils essayaient de faire ça Mais finalement C'était assez mal pensé Foutu Assez mal branlé De manière générale Il fallait beaucoup de temps Avant qu'un replay se lance Là tu vas pouvoir voir Des replays à l'infini De tous les mecs De l'univers même Et c'est Enfin c'est trop stylé Par exemple si on voit Sur l'infiltration Le match le plus récent D'infiltration On va pouvoir le lancer Le match le plus récent D'infiltration Voilà Il joue contre Kong Station Qui est aussi un coréen Donc là à mon avis Pas de lag Et on va pouvoir voir le replay Suivre l'autre Etc Enfin c'est Enfin ça c'est vraiment Vraiment bien Ainsi trouver tous les joueurs De Street Fighter 4 De la planète C'est possible Personne ne passerait A l'inaperçu A partir du moment Où un joueur Fait un match Online Le match Est sauvegardé Dans les serveurs Et vous pouvez y avoir Accès Quel que soit Eh bien le moment De la bêta Alors comment ça va se passer Avec les différentes mises à jour Est-ce que les replays Seront reset En fonction des mises à jour Parce que ça serait Ça serait dommage De voir des replays De la version 1.6 Alors qu'on est sur la version 1.8 Du jeu Infiltration Qui est un Eccali Un personnage Assez Je veux dire Assez moyen De manière générale Dragon Peak Dragon Peak De toute façon Il a un très bon dragon Assez invincible Et la plupart de ses combos Se basent sur ses gros coups Voilà Là il y a Infiltration Qui essaye de frame trap Donc qui joue De façon totalement Total Totalement On va dire Pif ou pas pif Ouais Tip trop Avec la tentative De choppe ici Et bourrage de dragon Tu sais c'est un match D'infiltration Même là Ça n'a pas l'air De casser trois pattes À un canard Cela dit Il fait quand même Le BNB Un gros point Suivi Du Du comment Du Russo Qui a coup En moyen pied Et juste après Vous pouvez mettre Un moyen point Suivi D'un petit Disco Stu A l'intérieur Le coup d'ailleurs Qui est à charge V Trigger De Grif Qui est complètement Passé dans le vent D'ailleurs Et il a un bon dragon Mine de rien J'apprenne le nom Des coups De tous De tous Les nouveaux persos Ça va être compliqué Je pense Et voilà Là finalement Il gagne un peu Sans panage Un cross up Qui est rentré Mais vous voyez Pas de confiance Sur ce cross up là Il a ressauté Beaucoup de sauts De manière générale Et l'utilisation Du V-Skill Afin de monter Son V-Trigger Parce que En fait C'est un peu Comme Akane Huilé Akane pas Huilé Né Kali Si t'es pas en V-Trigger Franchement Le personnage C'est cross up C'est très 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 basique C'est souvent des gros coups Qui permettent de faire Des gros combos Voilà pourquoi Il tape beaucoup en Mitty Sur Claude C'est très efficace De faire ce genre de truc là Parce que Claude N'a aucun reversal Dans ce jeu là Voilà Confirme Il a essayé de remettre Un petit coup De axe kick Au milieu Au milieu du combo Mais l'envoie On s'est pas passé Il a beaucoup d'avance Il va prendre quand même Un target Et target qui n'est pas Combotté par la bonne manipulation Il a fait car avance Puis il a remballé sa griffe Au lieu de faire Et bien car arrière Et d'attaquer ball jump C'est dragonné Tranquille Donc infiltration Qui fait rien d'extra Dragon Cross up Pas cross up Chop pas chop Il n'y a pas de Il n'y a pas de truc de fou Et c'est vrai Qu'au début du jeu A mon avis Il va y avoir Beaucoup de matchs En tout cas Qui vont être comme ça En tout cas voilà C'est prouvé Je vous l'ai prouvé Je peux voir Tous les replays que je veux Sur cette bêta de Street 5 Qui n'est pas forcément Jouer au jeu Alors Ken Juste 5 secondes On a une réaction sur Twitter On a les dates du Stunfest Si vous aimez la bagarre Voilà On a déjà les dates Ah oui Pas mal Très bien Donc le 20 et 22 mai C'est ça Au liberté encore Donc allez-y Meilleure convention De jeu vidéo en général Vous avez du rétro gaming Du jeu de combat Des galets de saucisses Même si l'année dernière C'était vraiment honteux Peu de galets de saucisses Pour 3 jours 4 jours C'est un peu honteux En fait elles se sont fait dévaliser J'ai encore mes J'ai encore mes ados Ouais j'ai encore mes billets Ouais pareil J'ai encore les billets du Stunfest Mais ouais N'hésitez pas si vous aimez la bagarre Mais aussi le rétro gaming N'hésitez pas à passer à Rennes Ouais Bah j'y serai encore une fois Le Stunfest Gros Stunfest En mai Street Fighter 5 sera sorti Ça sera le premier gros tournoi Français Européen De Street Voilà tout simplement De Street 5 Donc soyez là Donc là je suis dans Cherche replay Je peux définir les replays Que je cherche Je peux chercher par ID Par ID online Et je peux chercher Par les replays Que j'ai enregistré Par exemple si je vais voir Dans mes favoris Je peux regarder Tous les joueurs Que j'ai ajouté en favoris Par exemple là Il y a des français Zéro de Vital Etc Will2Pac On peut revoir un replay De Will2Pac Mainti Will2Pac S'il te plaît On a pas trop le temps Quand même A faire ça Will2Pac contre Laplace Et regarde On peut voir le nombre de vues Quand même De ces replays Il y a carrément Il y a des mecs Bah oui Il y a des mecs Qui sont vus Parce qu'ils sont Les premiers Du classement BP Donc les mecs Regarde Tu vois Les premiers Du classement BP Mine de rien Je ne réhite pas Quand même Frionnel de Koff Frionnel de Koff Contre le premier joueur Vas-y mets ça Mais je ne peux pas Mais je ne peux pas repartir Sans avoir vu ce match Mon dieu Mais ça a pris tout seul Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce qu'il y a d'un coup débourré ? Ha 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 J'ai assis Envoi le replay Koff Frionnel Et son Eccali Tiens il y a une bonne question Sur le chat Mais n'hésitez pas à réagir Sur Twitter C'est plus simple pour nous Est-ce que tu avais peur Que des gros joueurs Utilisent des noms incognitos Pour s'entraîner Un peu ce qui arrive Oui mais à chaque fois C'est cramé A chaque fois c'est cramé Bah game in Je ne sais pas si tu te rappelles A l'époque On sait qui est qui Au bout d'un moment Vous n'en faites pas Vous n'en faites pas On sait très bien Enfin le La rumeur se propage Très rapidement Généralement Mais bonne remarque Ne vous en faites pas Généralement on trouve Koff Frionnel Koff 14 Alors ça c'est pas safe Il faut le savoir Le disque Le disque dash De Nekali Il peut se faire punir cash Vous voyez aussi Les Seismos Qui sont son Vescue Qui sont pas safe Il fallait la bagrope entière Frionnel qui a quand même Trouvé un perso Avec un dragon invincible C'est normalement Son type de perso Là sans la griffe Bah petit point Bah moyen point Et c'est un combo qui passe Donc là on voit Beaucoup moins de lag Quand même Dans ce match On sent que c'est Beaucoup plus fluide Frionnel qui joue Depuis du Maroc Je crois Donc de toute façon C'est plutôt proche de chez nous L'Afrique du Nord Et qui se fait un peu avoir Double bas moyen point Lorsque ce dernier passe counter Mais le problème de griffe C'est qu'il a pas de Il a pas malheureusement De réel entier efficace C'est là Frionnel qui confirme Son cross counter C'est un gros pied Par l'utilisation du V-trigger Ce mode Ce mode Saiyajin Qui va lui permettre De prendre le premier point Mode qu'il faut optimiser Voilà pourquoi Il faut placer les V-skills Quand même dans les parties Et il faut faire ça Alors là vous avez la qualité La plus craquée des matchs Que vous pouvez jamais voir Là c'est du direct Du direct depuis la machine Incroyable Ralenzo Contre Frionnel Décalage bag Gros points Il l'a bien pris Les mécaniques counter Sont bien exploité Et vous voyez Il essaye de faire Il essaye de faire Axtric gros pied Saut moyen point Parce que le moyen point C'est comme le saut moyen point de Ryu C'est un coup qu'il met en état de juggle Ça c'est toujours pas safe Il a visiblement pas compris Et il continue de se faire un peu avoir Saut de beaucoup Il vient de descendre du pied Nekali N'est pas très très puissante Qui ne peut se faire Qu'à la signe du saut Ce qui rend encore moins puissant Parce qu'en fait Si il touche trop haut Il y a peu de possibilité de combo Bon décalage shop en tout cas Et ce vertical gros point Qui a trouvé la garde de Frionnel Qui prend la garde sur le Crimson Roll Et qui se replie immédiatement Il a son V-Trigger Voilà Il active un block stun Pour activer son V-Trigger On sent quand même Les anciens des jeux de combat Qui font pas juste activation V-Trigger au pif Et qui se prennent le V-Trigger de l'autre La Bloody Rose en pleine tête Pendant l'activation Ça au moins c'est malin Décalage shop C'est déchopé Parfait Ça c'est pas safe Là c'est toujours pas compris Et il est mort On a jamais vu ça Une nouvelle page en fait Dans l'histoire du versus fighting C'est trop stylé Moi je suis tout à fait d'accord avec lui Une nouvelle page dans l'histoire du versus fighting Va être remarqué ici Je pense Sacré frionnel Crouchcrunter aérien Ce qui implique un juggle supplémentaire Alors ce qu'il n'utilise pas beaucoup Là Ralenzo C'est le ex-Falling Barcelone Qui a toujours les propriétés D'envoi de juggle Mais en plus En utilisation griffe Et bien vous allez pouvoir mettre Dans un état de juggle Plus prononcé votre adversaire Et donc Bah mettre par exemple Le V-Trigger Au milieu de tout ça Voilà Activation du V-Trigger De frionnel Toujours dans un block stun Il n'utilise pas forcément N'importe comment Mais là BAMK BAMP Crystal Roll Ex se replie Il n'y a pas gros point Et voilà juggle C'est ça dont je vous disais On n'a jamais vu ça On n'a jamais vu ça Gros 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 jeu Et gros gros frionnel Là on sent quand même Que Griff a d'énormes possibilités Et si son bas gros point Est un entier assez efficace Comme ça Et bien à mon avis A mon avis Ça va faire très très mal Voilà Voilà ce que je voulais vous montrer La possibilité de voir Et ça marche Ça ça marchait pas encore Il y a quelques heures Là ça marche Vous pouvez voir vraiment Tous les replays de tout le monde Et ça c'est grave style Et en plus c'est un jour en avant Ça devait commencer demain matin Alors il n'y a pas encore Tous les persos Vous n'avez pas encore Ken, Rachid Karine Il y a qui d'autres Qui sera là Karine Et c'est tout Je crois qu'ils sont en Guieff Non je ne sais pas Karine c'est sûr Mais en dernière journée Ken, Karine, Rachid Et après je ne sais pas Est-ce que c'est le moment Tu regrettes Il n'y a pas de choteau Dans les trois personnages D'aujourd'hui Non Il n'y en a pas du tout Enfin voilà Ça c'est pour l'interface Sachez vous pouvez chercher Un rival aussi Alors ça ce sera refait Un tout petit peu après Mais en fait Vous allez pouvoir chercher Un ID Et après évidemment Créer des lobbies Et faire des salles Là on ne peut pas Créer des lobbies On peut faire des salles Juste une indication Avant que l'on coupe Sachez que vous pouvez Jouer à deux A cette bêta De Street Fighter V C'est une information importante Alors faut-il encore Que vous possédiez deux sticks Pour pouvoir y jouer Pour cela Il vous suffit d'aller Dans le mode ranking Vous allez arriver Dans le mode training Et vous faites Eh bien Le CPU contrôlé Par un joueur Là il va vous demander De brancher une manette Vous allez pouvoir En training mode Vous affronter à deux Et donc tester des trucs à deux Pour tester les trucs plus rapidement Cela dit Vous ne ferez jamais Un véritable match Dans le GEMU Alors Ken Il y a une petite réaction Par rapport à tout ça Je la mets En fait c'est un réseau social Autour de Street 5 Ça montre que Cap'homme Est mieux ancré dans son temps Tout à fait C'est exactement ça En fait je ne vais pas vous inventer Battle.net le fait depuis 2000 Ça t'a date de quand Battle.net ? Ça dépend Battle.net Starcraft 2 Battle.net Warcraft 3 Ça dépend Battle.net Starcraft 2 Ça a au moins 4-5 ans On va dire Ouais c'est ça Voir bien plus que ça Et c'est pareil Tu peux trouver les replays Et c'est même encore mieux Tu as des modops qui sont craqués Des lobbies fermées Ouverts Tu vois Bon évidemment Ça peut être très compliqué Mais là au moins On sait à quoi ça tente Notez que Je ne sais pas si vous avez vu Mais en fait Vous avez le L'affichage jour-nuit De la bêta Et on peut voir En fait les fuseaux horaires Voir qu'aux Etats-Unis Ils commencent à faire jour Et voir toute la zone sonde nuit Et quand c'est Eh bien Bientôt la nuit Tout le paysage Est orangé Et ça passe jusqu'à ce que La planète tourne Ils vous indiquent même La lune chez vous Enfin c'est bien Et puis il y a des petites Loupiottes qui seront Quand il y aura des joueurs Dans tel endroit en fait C'est ça Si vous jouez à Paris Ou à autre Vous faites une loupiotte à Paris Il y aura beaucoup de joueurs là Vous pouvez savoir Où est-ce qu'ils sont les joueurs Exactement Et donc bon Vous pouvez tester Cette bêta Si vous l'avez déjà Tout de suite J'ai pas réussi à faire Beaucoup de matchs online Je dois bien vous avouer Donc il y en a Qui ont vraiment Beaucoup plus de chance que moi Moi je tombe toujours Contre des jappes Des américains Ou des mecs Fin fond du monde Qui ont Ça marche pas Ça lag à mort Même avec la file de la NASA Ici Chez Chez Gaming Live Donc bon Pour le moment Pas très très concluant Encore une fois D'un point de vue match online Mais Si l'interface online Commence à ressembler à ça On a vraiment On a vraiment quelque chose Tu vois On a matière à travailler Matière à progresser C'est aussi de ça Qu'on a besoin Mater des vidéos Mater des choses En bonne qualité Pouvoir les analyser Trouver des joueurs Qui vous intéressent Qui jouent tel ou tel perso Voilà Quel est le meilleur joueur De ce perso Comment il joue Quelles sont ses phases Le caca chier Et puis Eh bien Revenir Revenir plus fort Voilà Ils avaient essayé De faire ça Dans Street 4 Mais ça prenait pas L'ampleur de ce réseau social là Donc ça au moins Eh bien c'est pas mal Voilà Pour cette bêta De Street Fighter 5 Montré cher Giga Etienne Ok Eh bien vous pouvez réagir Vécu un top 8 assez exceptionnel Pour ne pas dire Complètement fou Et le vainqueur Ou en cas Eh bien de qualification Déjà du vainqueur Le deuxième Décrochera un billet Pour la Capcom Cup Ils sont beaucoup Dans ce top 8 A vouloir Eh bien tester le versus Et eh bien On va voir ça Tout de suite Avec la première demi-finale Montré cher Jiga Etienne Première demi-finale Alors tu peux avancer Un tout petit peu Je pense Qui va opposer Bonchan Face à Shinba Ou plutôt Kita Senju DJ Exactement Ah ça fait plaisir On revoit ce DJ de l'amour Exactement Kita Senju DJ Alors tu peux mettre un peu de son Parce que là vraiment C'est des images que j'ai pas vues Donc ça c'est la première demi-finale Winner Je rappelle Kita Senju DJ Le joueur Qui s'est qualifié Pour la Topanga Ligue A Depuis la Topanga Ligue B Donc en gros Il a gagné la Topanga Ligue B Dans sa poule Premier de sa poule Juste devant Pepe Dye C'est pour vous dire Quand même un peu l'exploit Il se retrouve donc Avec DJ On a J'ai du son J'ai du son Il se retrouve avec DJ Tu peux monter un peu Si ça te dit Tu peux te retrouver Avec DJ Dans la Topanga Ligue Topanga Ligue Dont j'aurai le temps De vous montrer Quelques matchs Intéressants Je pense Dans de futurs En me repassant Tant pis Là on va s'intéresser A ce Capcom Pro Tour Déjà parce que Je l'ai pas vu C'était tôt le matin Samedi On a pas envie de se lever Donc je pense Que peu de personnes L'ont vu A l'heure de diffusion Du tournoi Du coup On va s'intéresser Justement A ce tournoi là Bonne chat Qui domine Ce premier match Alors je pense Que c'est en 3 Selon les règles Du Capcom Pro Tour Mais comme c'est en arcade Rien n'est moins sûr Pour vous dire la vérité Et que tu as cette joue Voilà Qui se fait dragonner Avec un Karataga Uppercut Sur un Tiger Shot Qui oblige en fait A passer par dessus Pour retrouver Dans une situation De quasi échec et mat Et que tu as une joue Qui est vraiment 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 Un joueur qui est assez impressionnant Rien que parce que Voilà Il a 132 000 BP Avec DJ Je sais C'est le 3ème joueur de Tokyo 6ème joueur national Le mec il joue DJ Tu vois C'est pour vous dire A quel point ça compte pas Le perso que tu joues Maintenant Dans Street Fighter Dans Street Fighter 5 Oh les décalages de Bonchan Avec ses tâches C'est efficace C'est le stun direct Pour une place en finale Bonchan Expé Dukita Senju Que vous pouvez voir A votre droite Si vous ne connaissiez pas Ce joueur Le voici 1-0 Et le tournoi qui est en arcade Et en versus C'est assez incroyable Parce que En fait Et entre guillemets Ça ne veut rien dire du tout Parce que Tu as des tournois de qualification En arcade Tu en as sur Xbox 360 Tu en as sur PS3 Tu en as sur PS4 Tu en as sur PC On est en train de me dire A l'oreillette Alors rien n'est sûr Juste la vérité est rétablie Oui Voilà C'était bien marqué La bonne adresse là Ah merci Ma très chère Louise Merci Et ben voilà 92 300 Parfait Donc Kenpachi Qui raconte encore n'importe quoi Merci Louise Louise qui a vérifié Bien entendu Dans un professionnalisme certain Donc voilà L'excuse de sac De Kenpachi Ne fonctionne pas Malheureusement Mais c'est bien tenté Très très bon pif D'excuse de sac J'aurais tenté moi aussi Oui je disais Donc dans tous les formats Et on me souffle à l'oreillette Qu'un des tournois premium Du Capcom Pro Tour Où tout le monde Va commencer à se précipiter Parce que C'est un des derniers en Europe La Milan Games Week Et bien N'aurait peut-être Pas le matériel nécessaire Pour faire le tournoi Ah ça parle mal Ça veut dire que le tournoi Sera peut-être sur PC Ça va rien pouvoir dire du tout Je sens que le tournoi Il va être à la zub Complète Alors après J'ai envie de dire J'ai dit où la CACU Top On a eu des grosses demandes d'amis Sur PS4 J'avoue J'avoue Grosse grosse demande d'amis Très très grosse Bon zoning de Kitasenju Qui réussit enfin A passer outre Et bien La montagne de Tiger Shot En face de lui Et à prendre ce round Sur ce deuxième set Ouais Ex-Tiger au portcut Il n'a pas laissé prendre La voie désert S'il arrive à dragonner Sur les Voilà S'il arrive à dragonner Ou entière Sur les short jumps de DJ Il est déjà bien mieux Machine Gun Hopper Il fait immédiatement Ex-Sobat Pour s'enfuir de là Vous avez vu Comme il s'est enfui Il se dit Bon de toute façon Je ne peux pas revenir En corps à corps Donc je vais faire Un jackknife dans le vent Pour essayer d'optimiser Ma barre de super Il m'en faut Parce qu'en fait Ouh Elle a bien joué Cette focus Elle a tellement cramé Soit le saut Soit la glissade A Kitasenju Il a manqué de jugement Mine de rien là-dessus Et il est poussé au pif Il nous a fait une rayane Très sale Et Chiquité Jusqu'au bout des ongles Et qui se fait Qui se fait Tellement anti-air Mais c'est en ça Bonchan il est très très fort Déjà elle a un sagat solide Méga impressionnant Je dis ça va être Le joueur le plus en forme Je pense Actuellement au Japon Il n'est plus deuxième On l'a vu la semaine dernière Ça gagne Bonchan Il a gagné sa qualification Donc là maintenant Il revient Même la qualif Il n'en a absolument rien à foutre La seule chose qu'il veut prouver C'est que c'est lui le patron Et c'est un peu Les messages qui sont envoyés Et il y en a un autre Qui est en forme Même si on les voit On ne le voit même pas Dans les tournages Et il est déjà qualifié Donc il s'en fout Des tournes de Capcom Pro Tour Là c'est Oumera Daigo Oumera Daigo Qui a la top en galique Vous le verrez Il fait vraiment très très mal Alors est-ce qu'il peut faire Un comeback là-dessus Décalage by MK C'est counter hit Il a mis Tiger Shot Mais là il ne peut pas trop Tiger Shot à mauvaise distance Non Il est bien joué Est-ce qu'il va prendre Quand même le deuxième Mi du Jack Knife Non Le deuxième Mi du Jack Knife Qui est quand même Entièrement du R.Sachar Maintenant Qui est complètement bouffé Tiger en par cut Oh il l'a bas Petit point Qui est dégoûté Oh il a envie de manger Le painel de la New Leaks Il est super jeune en fait Le DJ est super jeune On dirait non ? Ouais il a l'air assez jeune Ouais On connait depuis un petit moment Ou on vient de monter Il y a peu de temps Ce DJ Et bien ça fait une bonne année Qu'il est très très haut Dans les charts Mais ça fait qu'une demi-année Je pense qu'il commence A faire les tournois De façon régulière Il s'est révélé Au starting over Où il a avec son équipe Composée de persos Complètement schnapps Des codis Et des fouertés Enfin des trucs à la con Remporté Un tournoi en 3 vs 3 Juste avec son DJ Comme ça Et il a gagné Les qualifications online Pour la Topanga League B Ensuite il a remporté La Topanga League B Et maintenant Il se retrouve en Topanga League A Enfin je veux dire C'est vraiment le joueur Qui sort de nulle part Et qui est super fort Et qui montre que Voilà en fin de dîner jour On peut arriver quoi Hein ? On peut montrer qu'en fin de vie D'un jeu On peut se dévoiler finalement quoi C'est ça A mon avis bientôt RK1 d'ailleurs Qui tassait le jeu DJ Si ça continue comme ça Sponsorisé par la communauté Sur Reddit Et 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 prévenu Par contre Bolchan Il n'y a rien à faire Là il fait bien comprendre Qu'il joue DJ en face On a vu à quel point Son Ultra 2 était utile Même dans les EX Air Slasher Et bien il y a un coup Jackknife quand même Pour punir ça Il met un décalage medium kick C'est plutôt bon Mais il prend X-Tiger Nice A touché que deux hits Au lieu de trois Du coup il est pas mort Mais il doit prendre Son dégâts de grattage Et là il empêchera de sauter L'anticipation de Bonchan Qui a vu le double saut Et qui s'offre à présent De balle de match Incroyable Là il est dans En plus il est Il est chez lui quoi Il est sur arcade Ils sont bien Les joueurs C'est ça Tu dis qu'ils sont incroyables Avec ces joueurs là Tu sais les mecs Ils se plaignent de rien Ils jouent un panel d'arcade Qui est même pas L'or stick Ils font pas de chichi Ils jouent sur l'or stick Côte à côte Envers Ils jouent Et puis Et puis ils essayent De faire de leur mieux Online Pas online Ils sont là pour jouer Ils sont là pour jouer Ils s'en branlent Ah oui Il en a rien à foutre A chaque fois le mec Il s'adapte Il est à taffer Arcade Console Xbox PS4 Online Pas online Écran Peu qu'il lag Écran pas Peu qu'il lag Le mec Il a Shake Daigo Il a 3 écrans différents Pour tester Sur tous les écrans différents Les différents types de combos Bonchan Il doit avoir Aussi ce genre de truc là A sa disposition Donc c'est vraiment Des mecs qui sont Ultra sérieux Dans ce qu'ils font Il a réussi à jugler Et le contre Sur la relevé C'est tellement bien joué Ça gagne Superbe Superbe Je me lève Avec son Red Bull En mode Je n'ai rien à foutre Je prends mon Red Bull Je me lève Je serre la main Voilà Ça c'est un compétiteur Il est venu Demi finale winner bracket Il a vaincu Et quitte à s'enjou Est envoyé En loser bracket Vous avez vu la vitesse A laquelle c'est allé Et on voit Infiltration Et zi Au commentaire Pour le stream US Qui s'amuse en tout cas Pas mal Mais le Japon Qui déconne Absolument géraux D'ailleurs Dans ce top 8 Il n'y a que Des joueurs japonais Issus de l'arcade Ce qui est quand même Est bien assez remarquable On va marquer Une courte pause Et on se retrouve Juste après Pour la deuxième partie Demeure passante en pif Qui fait la suite De cette ultra Yakushu cup A tout de suite Au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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 tous les persos comme ça dans Street 5 il faut que tous les persos soient pétés dans un jeu pensez guilty pensez la folie 7 c'est un perso dégueulasse c'est entre guillemets un perso de merde mais qu'est-ce que c'est stylé à avoir joué ça me fait penser je sais plus comment il s'appelle le mec qui avait fait le rééquilibrage de HD Remix il a un blog il a voulu péter tout le jeu c'est ça et en fait il parle justement de l'intérêt de l'importance d'un jeu qui n'est pas forcément très équilibré pour avoir de l'attention tout simplement c'est ça mais le truc c'est que X à la base c'est déjà un jeu qui était très bien déséquilibré comme ça et en fait il a juste rendu certains persos plus chiants à jouer dans son remix et notamment les persos qu'il aimait jouer donc en fait oui ses discours ils étaient bien beaux mais au final la théorie est intéressante la théorie est intéressante mais après dans la pratique dans la pratique il manquait encore quelques petites notions de game design je pense assez basiques pour que ce soit efficace oh la 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 il a raté j'ai encore jeté dans la peau du loup mais l'idée de faire devant derrière avec un sonic boom était intéressante notez que j'ai testé dans Street Fighter 5 c'est encore le référent qu'il faut garder comme d'habitude c'est à dire que c'est la position du joueur qui compte et pas la position ni du projectile ni d'un assist c'est le cas des assistes de Hermika si assiste de Hermika t'arrives dans le dos et bien il faut garder le référent qui est Hermika donc vous gardez normal la garde c'est arrière même si le personnage vous arrive par derrière vous ne prendrez pas un cross-up à cause de ça et ça c'est très très bien comme c'est allez Yax Aspiratron juste derrière le X-Dragon il va pouvoir mixer derrière ce machine gun kick la descente du pied est bonne il paye une cent overhead il y a Tic-Tro derrière se rebond après un cross-up petit pied sorti du coin évidente voilà pour Pal Driver balle de 2 à 1 pour Raccoon et et oh par contre il a raté un tout petit peu son petit décalage mais l'avantage c'est que la focus met stun c'est super rare de voir un focus qui met stun et et bien Shinba qui dit j'ai bourré toute ma life mais ça n'a pas fonctionné le meilleur combo de la soirée le meilleur combo de la soirée ah il télécharge Street 5 c'est ça tout en regardant Meur Pass en temps pif et bien écoute GG je vais aller télécharger la bêta moi aussi sur PC en rentrant c'est bien parce que Meur Pass en temps pif est devenu une émission totalement interactive je ne sais pas si tu as vu pendant l'émission les gens vont à la pêche aux infos me relègue la pêche aux infos et moi je relègue à tous les autres et après on dit que tu leaks et après quoi ? et après on dit que tu leaks c'est la fin de la boucle et après on dit que je leak tout à fait c'est ça et après on dit que je leak et comme ça et bien c'est Kayane qui fait Street Fighter 5 à la Paris Games Week voilà c'est comme ça que ça se passe Kayane qui a beaucoup apprécié je ne sais pas si tu as vu la KQ Top Leak d'ailleurs si vous voulez lire l'article de Kayane c'est sur son site Kayane.fr le débrief de Kayane de la KQ Top Leak ce qu'on a pensé en tant que spectatrice et en tant qu'événement même Kayane organise des événements et d'ailleurs le fait plutôt très très bien de manière de manière assez régulière et pour le coup en termes d'organisatrice ça s'intéresse c'est bien joué un bas gros coin directement contre celle-là je ne sais pas si tu as vu il met les pressings mais en block string dès qu'il n'y a pas un block string il arrête j'ai peur mais Rokoun il ne bourre pas à Dragon il ne bourre pas à Dragon il est méga propre regarde ça c'est une punition du saut et là il va pouvoir le mettre avec sa spiratron gros point machine gun kick alors est-ce qu'il le tue quand même pou 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 devant il remet derrière le culot à payer il aurait tellement dû faire Shinba il aurait dû faire le déficit devant refaire le combo voir si ça passait tu vois tenter finalement ça aurait été tellement surprenant j'avoue 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 l'audace et là ça va c'est complètement stylé complètement stylé c'était un même cas encore il essaye de le faire reculer Shinba et le dragon qui sort dans le bon sens sur cette balle de match par contre il n'y a pas de garde chez Shinba un gros gros problème défensif toujours en train de chercher la Marseille Roll ou chercher le back dash ou chercher la shop pourquoi shop ? il a complètement lâché il a terminé malgré le damage reduce qui est assez important il n'aura jamais eu besoin de son ultra W vraiment tout pensé sur les combos de base 2-7 il a eu une shop oui il a voulu penser la shop mais du coup il l'a mindé Rokun il a pu mettre Tordade au slu mind game à la relevé non ça ne passera pas voilà shop au milieu des pressings il a voulu trop en faire et la shop UX mange les normaux Shinba ira donc visiter les losers braquettes de ce tournoi et on aura Rokun contre Bonchan en finale winner chose très intéressante on va passer donc aux losers braquettes avec un match ils sont très très tôt en losers braquettes c'est dire en fait la divinité de ce attends il n'y avait pas un match avant il y a un match avant il y a un match avant il y a le match numéro 3 3 c'est ça le match numéro 3 donc ça c'est le match que vous verrez après losers braquettes Nemo contre contre Kitasenju ça a commencé le match et là c'est pas grave c'est pas grave c'est bon et là donc on a le match tu vois c'était encore dans les c'était en fait il y a eu deux matchs du top 8 les matchs du top 8 losers braquettes qui ont été joués ailleurs que sur la scène principale ce qui explique qu'on a un peu de mal avec l'habillage et du coup il y a Momochi quand même qui affronte Nemo c'est quand même un super gros match et je tenais tout de même à vous le montrer ça c'est un match de losers donc les deux sont en losers et celui qui perd c'est sérieux ça finit ça what il a tellement pas le temps Nemo avec son avec son Rolento Nemo qui a quitté d'ailleurs la team Black Eyes mais qui a affirmé sur son Twitter ne vous en faites pas je continue les tournois internationaux j'espère que vous continuerez à me soutenir dans les tournois donc il n'est plus Black Eyes mais qui sait peut-être que ce dernier retrouvera un nouveau sponsor ou cherche peut-être un sponsor un peu plus haut peut-être qu'il a déjà des ouvertures de garde il faut dire que c'est vraiment un joueur exceptionnel Nemo je le rappelle c'est un joueur qui est exceptionnel depuis depuis l'époque Neo Geo Battle Colosseum ah oui c'est un dao S5K oh la 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 Focus sur SNK vs Capcom Chaos vous pouvez trouver des matchs de Nemo avec Guile et Chun-Li et le mec est juste fou complètement fou il a vraiment atteint l'apogée de son niveau sur Street Fighter 4 avec plusieurs finales du Tougeki déjà très très tôt dans les Tougeki 2009-2010 etc malheureusement des petits problèmes à faire les finitions et Nemo il n'est pas qualifié pour le Capcom Pro Tour du coup contrairement à Momochi lui il a un énorme enjeu ici c'est de réussir au moins à arriver et bien je ne sais pas jusqu'au top 2 top 1 ça dépendra de qui en fasse pour essayer de se qualifier on va avoir absolument Nemo au Capcom Pro Tour dans les 32 le Capcom Pro Tour qui va être gavé de Jap c'est ça en est limite sale et à mon avis ce petit ce petit Yaku Shoo Cup en est un petit prémice de ce Capcom Pro Tour ça va être difficile quand même pour Momochi de gagner avec autant de retard à la vie ils zone beaucoup Nemo avec ce stinger au milieu du Hadoken à l'autre bout de l'écran tranquille nature impressionnant tout simplement impressionnant voilà c'est le numéro 1 Nemo lui il sort du taf et il va jouer en arcade voilà la vérité de sa vie et puis sa femme elle garde le môme et puis voilà et elle attend qu'il rentre à minuit au dernier métro pour repartir ensuite faire sa vie de salarie man il passe sa vie dans les salles d'arcade à doser le game U c'en est absolument indécent très bon décalage bas petit pied il va rentrer dans les Patriots Circle Momochi il a un peu de mal à avancer Momochi qui a été surprenant dernièrement puisqu'il a joué énormément de personnages différents et notamment et bien Evil Ryu dans en même temps Momochi il change beaucoup de personnages Momochi c'est vrai que c'est ce qu'il caractérise il change énormément de personnages what il y a combien eu de dragons là 1, 2, 3 dragons avec le dragon IEX juste à la fin ça commence à faire beaucoup s'il vous plaît stopper ces dragons en série utilisation du stand petit pied pour éviter de prendre les stingers dans les pattes c'est qu'il est en avance là Momochi va essayer de faire le moins d'erreurs possible laisser Nemo qui a quand même gagné le combat aérien le saut gros point un tout petit peu trop près pour pouvoir réellement taper sur la tête et raterrir derrière et l'idée est assez bonne avec ce stinger l'est tout autant il va dégager sur la focus Momochi qui ne commet aucune erreur la garde c'est la garde mais il va quand même prendre le bas petit pied bas petit point ex-patriote circle une ultra une ultra du comeback à 15 secondes dans la fin parce qu'elle est bien longue cette ultra elle laisse Momochi maintenant à la fin c'est pas possible la surprise ouais la surprise c'est ça et c'est super bien caché parce que tu dis il va camper il est en avance je vais devoir venir le chercher Momochi était déjà en train d'avancer pour essayer d'aller le chercher et en fait Nemo non non en fait il n'a pas campé il est venu le chercher direct il est venu le chercher direct donc là vous verrez pas de plan de coupe sur les joueurs puisque le le comment ce match se joue je dis sur une borne extérieure où il n'y a pas les caméras dessus vous voyez que ça va très vite maintenant en arcade avec Nessica tout se charge à la vitesse de la lumière les matchs en fait la version arcade c'est la version PS4 avant l'heure je tiens quand même à le préciser enfin c'est pas vraiment ça en fait c'est la c'est une super version PC du jeu c'est la version Steam Plus quoi c'est la version Steam Plus tout à fait et d'ailleurs enfin je sais pas mais j'espère encore une focus j'espère qu'ils ont bien fait leur truc avec la version PC là parce que là vous êtes en train de télécharger la bêta mais tu sais on est sur PC tu sais ce que ça veut dire d'être sur PC si on télécharge la bêta ça veut dire qu'on télécharge un jeu alors j'ai vu des gens réagir sur Twitter ils disaient que c'est le client d'un client alors je sais pas ouais donc je sais pas tout ce qui est le pire c'est qu'il faut précommander sur PC donc c'est à dire que si tu ouais c'est 60 balles en plus il n'y a pas de réduction c'est violent c'est pas comme si c'était gratuit on va dire la bêta quoi c'est ça mais moi j'ai enfin j'ai entre guillemets un peu peur enfin faudra voir enfin après peut-être j'y connais rien au PC mais je sais que les pirates sur PC sont redoubles de génie enfin je me souviens à l'époque pour vous dire la vérité à l'époque alors là je 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 plaide coupable je plaide complètement on a un invité on a un invité qui va réagir sur la KQ Top mais on avait réussi déjà à trouver le moyen de booter la version arcade sur des PC assez puissants en 2008 tu vois et on avait le moyen il se fait défoncer là malheureusement Momochi ouais Instant Air Stinger Sten Gros Pied Bas Moyen Pied et Patriot Circle et un Stinger aussi on avait réussi à à booter la version arcade sur un PC et du coup on réussissait à jouer il y avait certains joueurs qui avaient le jeu ça s'est terminé MV quand même ah merveilleux merveilleux embrasse ta femme pour moi et du coup on arrivait à jouer à Street Fighter 4 avant que Street Fighter 4 ne soit réellement sorti tu vois j'ai une réaction sur le chat qui dit que Street Fighter Beta ne fait que 2Go c'est un jeu à part oui oui c'est un jeu à part donc 2Go c'est un jeu oui mais à 2Go ça va oui mais c'est un jeu ce que je veux dire c'est que c'est un jeu l'entière est magnifique encore une fois elle est sortie du coin Momochi a essayé de punir et direct il lui met l'ultra justement pour punir la tentative de fuite du coin combien de fois est-ce qu'il a couvert sa fuite avec cette ultra là lui permettant des comebacks hallucinants chance Momochi va quand même rentrer dedans voilà il fait focus malheureusement il rate son dash il rate l'échec et mat belle poursuite du backlit par l'avant MK et là ce dash est cassé par un petit point du coup moi ce que je dis c'est que si vous avez le jeu même si c'est un jeu à part vous avez des fichiers avec des personnages vous avez le moteur de jeu dedans ah c'est-à-dire que les pirates fassent une version offline quoi bah qu'est-ce qui vous empêche de prendre tous ces fichiers je sais pas de bidouiller et de faire un jeu avec enfin je veux dire aujourd'hui ça veut surtout dire qu'il y aura des modes dégueulasses des deux mains ouais c'est ça en plus c'est ça donc moi je dis ça je dis rien on verra mais enfin la version PC à mon avis il va forcément il va y avoir des petits malins qui vont en faire qui vont en faire un jeu un jeu offline à part entière bah surtout que le jeu est quand même plutôt complet pour une bêta donc oui il y aura forcément le temps que le jeu sorte ça va heureusement qu'il n'y a pas tous les persos enfin peut-être que les mecs vont trouver les persos à l'intérieur des fichiers si Capcom est un peu con bah oui bah non quand même pas c'est là attends c'est chaud là enfin t'imagines ils trouvent des informations c'est chaud imagine ils trouvent le nom des fichiers ils ont fait un jeu à part le jeu il est à part du coup c'est pas le produit fini mais au moins ils sont pas cons de ce côté là après j'espère qu'ils ont juste bien géré leur histoire de DRM c'est incroyable que j'en viens à dire j'espère qu'ils ont bien géré leur DRM ça veut rien dire bienvenue en 2015 ouais parce que sinon bah je vous spoil dès que vous avez terminé de télécharger la bêta on retrouvera sur Torrent 411 Street Fighter 5 bêta offline je vous spoil c'est c'est ce qui peut arriver je vous dis j'ai déjà vécu avec Street Fighter 4 de toute façon dommage j'ai arrêté la position de la focus dans le vent ça l'a complètement déconcentré et du coup il a pris un cross-up un peu nature c'est ça mais il y a une émo qui est très gourmande sur la focus quand même ouais ça tu pas ok c'est les strats belges ça aussi je me souviens Street Cat si t'imagines même pas mon gars moi je me souviens que j'avais joué à BlazBlue à la version arcade émulée sur PC c'était beau ouais ouais pareil que ce soit pour ça pour Cov12 Cov13 Cov13 aussi j'avais fait comme ça les mecs on avait acheté des PC pour booter des versions arcade ensuite on avait pris la version console PC et on s'est rendu compte que les fichiers de la version arcade c'était les mêmes que la version PC du coup on avait ajouté sur la version PC à la place des persos existants les persos qui étaient en plus dans la version console et en fait on pouvait jouer avec Sakura dans la version console c'était ça le mec on pouvait jouer avec Sakura en arcade avant qu'elle soit en arcade tu sais parce que Arcade Edition a mis du temps à sortir et du coup on avait ajouté enfin je te jure c'était dégueulasse ce qu'on avait fait à la version arcade avec un peu de bidouille vraiment dégueulasse après il y a pire hommage à tous mes amis Inchino Arcadia qui se reconnaîtront on l'avait violé et si je te dis si Capcom ne fait pas assez attention et c'est pour ça aussi qu'ils ont peur de la version PC et qu'à mon avis la version PC ils ont reculé un peu les dates des bêtas parce que ça peut très vite se transformer en un leak qui peut être absolument fatal encore une fois à Capcom allez boum explosion et ça gagne magnifique présence de Nemo sur le sol et surtout en anti-projectile Let Momochille a du mal à empêcher Nemo de venir au corps à corps et à l'empêcher de zoner ah voilà ce plan là par contre il est stylé avec les view leaks très bonne bande je me demande d'ailleurs si on pourrait en trouver des view leaks d'occasion j'en veux une je me souviens qu'il y a un moment où tu promettais quand tu es encore à Strasbourg un sous-sol avec une petite bande d'arcade pour jouer pendant les pauses ah j'avoue j'avoue mais tu sais que les view leaks c'est c'est Mexicom qui les a piqués bah moi j'ai envie de dire on est une grande famille Webedia on est une grande famille on peut leur emprunter la view leaks c'est exactement ça je vais demander à Cyprien je vais demander à Cyprien de me prêter les view leaks ils ont deux view leaks L en versus et ils font tourner la première version de Streetcat dedans je me dis attendez mais laissez moi mettre les mains là dedans c'est ça on est des frères quoi merde mais voilà Cyprien Cyprien on s'entend bien toi et moi on est des frères prête moi les view leaks on va faire un tournoi Streetcat là dessus tu me prêtes les view leaks je te prête karaté ça me parait honnête très très bon échange échange équivalent comme dans Fullmetal Alchemist on est bien heureusement que je ne vois pas le chat car à mon avis il doit être dégueulasse à cette heure-ci ah oui je time out là ou ultra motivé tu time out mais pourquoi s'il vous plaît disons que ça remonte des affaires de lundi soir avec des propos assez violents encore ça parle de nazis ah très très bien et Momochi qui ne s'en sort pas toujours les mêmes blocs toujours les mêmes phases et toujours les mêmes punitions à l'ultra relevé en ado c'est compliqué d'avancer comme il le voudrait là j'ai l'impression comment est-ce qu'il va déverrouiller ça le bordel dans lequel il se retrouve Momochi la rolling qui est encore enfui du coin il backflip tellement rapidement là Momochi va être obligé d'aller le chercher c'est bien joué ça avec Satsumaki l'amiba m4 Daishoryu il se relève pas Nemo le bataard oh mais il peut le cancel pourquoi il a ah le bataard c'est là que t'aimerais avoir une shop spé en fait c'est jamais relevé instantanément de l'histoire Nemo il est resté au sol et il a mis sa putain de garde à la relève s'en bat les steaks c'est tellement bien joué Momochi qui était un peu en retard d'un point du timing l'entière parfait arrière gros point tu ne passeras pas comme ça c'est normal voilà l'utilisation du saut Stinger juste pour passer au dessus des projectiles il aurait pu envoyer Stinger à cette étape là Momochi qui a maintenant deux balles de match contre lui et qui craint l'élimination Momochi qui cela dit d'ores et déjà qualifié pour le Capcom Pro Tour puisque vous le savez ce dernier est qualifié d'office étant donné que c'est le champion du monde on peut dire champion du monde 2014 ni plus ni moins Momochi va avoir un gros titre à défendre parce qu'aujourd'hui je vous prie de croire que les deux joueurs qui sont méga en forme c'est Daigo et Bonchan et là où Bonchan mokoubinise les tournois internationaux pour se faire de l'expérience Daigo il a juste pris sa qualif au Stunfest et ensuite après il s'est barré voilà point final ah non il avait pris avant le Stunfest en plus la qualif pour dire la vérité je crois je crois qu'il avait eu avant le Stunfest la qualif c'est l'infiltration qui a dû se qualifier au Stunfest parce qu'il y a eu Momochi et Daigo en finale et l'infiltration en 3 et je crois que les deux s'étaient qualifiés s'étaient qualifiés aux Etats-Unis un peu juste avant Daigo maintenant il est dans la salle du temps il fait la Topanga League et il attend le Kacom Proto en fin d'année encore une fois soit MP soit MP aïe 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 et ça selle le nombre de coups de bâton je me lève et je me barre et voilà sous les dents serrées de Papatiwawa et de Yoshiwo Nemo continue en Loser Braquette et élimine donc Momochi de ses phases finales combien de temps il nous reste ? avant la pause celui-là après la pause on a encore un match d'accord parce que celui-là c'est celui qui va opposer Nemo à Kitassen Joudijé donc si je dis pas de bêtises c'est la demi-finale Loser Braquette voilà les deux qui sont arrivés jusqu'ici et après il restera trois matchs donc final winner final loser et grande finale dans ce tournoi j'espère qu'on aura le temps de tout passer en tout cas Kitassen Joudijé et Nemo un match qui semble sur le papier extrêmement intéressant mais un match qui doit être à mon avis extrêmement posé aussi les deux joueurs qui se sont rencontrés d'ailleurs récemment en Topanga League A mais uniquement online du coup les matchs sont un tout petit peu différents en fait c'est super bizarre parce que le tournoi a se passé samedi du coup en fait le vendredi il y a eu jeu de la Topanga League online ensuite ce tournoi offline ensuite jeu de la Topanga League online ensuite jeu de la Topanga League online en fait les mecs ils se sont affrontés quasiment tout le temps offline, online ils ont systématiquement changé de raison très très bon confirme tu crois qu'ils sont adaptés ou pas du coup le match up c'est un peu comme Luffy Valmaster à force de se voir finalement je sais pas en fait en plus online et offline surtout arcade par arcade ça change énormément de choses mais là là pour moi c'est un gros avantage en fait pour 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 Rolento ce match up en fait c'est difficile à à penser mais il y a peu de choses Rolento et Red Focus backdash pour éviter l'Okizem c'est bien joué il a récupéré tous ses dégâts de Focus et il a l'Ultra 2 chargé à fond l'Ultra 2 est chiant parce qu'il peut pas trop faire de Air Slasher et globalement et bien Rolento a d'excellent entière dommage qu'il ait pas fait Jaxlinger Ultra 2 là dessus parce qu'il l'avait avec Jaxlinger Ultra 2 là il a il a voulu faire sauce P gros point bah Focus dans le vent c'est immédiatement chopé l'Okizem évité par backflip mais s'en fout il prend un bas petit point et il est reborn et DJ qui vous voyez a quand même des anti-air ce ce gros point ce coup de de chopage anti-crosser qui fait penser au moyen point de Sagat très utilisé par ceux qui savent vraiment jouer Sagat d'ailleurs qui veulent éviter de se faire cross up à l'infinite le truc c'est que DJ une fois au sol je vous assure que Rolento a vraiment moyen de le broyer c'est pour ça vous voyez qu'il ne se met pas dans le coin les EX Air Slasher peuvent très facilement être cassés par les Rawlings qui peuvent elles ensuite Red Focus canceller ou Focus canceller et comboter juste après en fait tu vois Kitasenjo DJ il a touché le coin et il a décédé tout simplement et c'est le c'est le le scénario qui peut arriver assez souvent ici Glissade non Glissade celui de Roulade non plus beaucoup de Roulade au pif parce qu'il à mon avis la Roulade EX même avec le Sobat EX il ne peut pas trop plus bien la Super est pourtant chargée à fond du côté de Kitasenjo sur le papier Kitasenjo est largement en avantage dans le match et tu vois qu'au corps à corps après quelques blocks il peut faire petit saut il peut faire saut moyen pied mais il est difficile à anticiper en fait les relevés de Nemo là il est resté au sol du coup l'okizem a été raté puis il reprend un saut gros point parce qu'il veut en tiers mais le saut gros point touche très très haut dans les airs en fait c'est un peu le mec saute dessus il essaie de taper ensuite à retomber ça marche pas l'autre il saute il essaie de taper mais à retomber ça marche pas du coup c'est méga brouillon personne n'arrive réellement à rentrer à un véritable combo même là et Stanley Posh rien et du coup il va prendre une focus cancel de Patriot Circle celui de combo voilà et il sert le point il sait qu'il l'a eu avec son Pogo Stick vous avez pas vu mais en fait il y a eu Pogo Stick anti-OS de Deshop à la relève elle est trop stylée leur truc moi je veux ça je veux ça dans l'aréna regarde le setup regarde tout c'est God Tier Giga Etienne ah ouais excuse moi je suis occupé là qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais Giga Etienne on parlera ça à la pause oh là là Giga Etienne que se passe-t-il disons que si cinéma on fait beaucoup de focus moi je fais beaucoup time out mais laisse les gens en paix Giga Etienne ne t'en fais pas en fait pareil ça se régule tout seul laisse les gens en paix il y a bien des modos qui traînent oui il y a des modos qui traînent oh bah voilà tiens c'est comme une focus level 3 c'est ça il y a une petite focus level 3 dans le chat la focus level 3 c'est le ban normalement le chat demeure pas sans ton pif c'est des amours que se passe-t-il ils sont partis en couille je sais pas pourquoi c'est parce que j'ai parlé de piratage et de méthode déloyal pour avoir ce qui est c'est ça c'est terrible absolument terrible bah ouais c'est le ghetto on zouloute vous le savez qu'on zouloute il faut arrêter les hypocrisies et là si on peut zouloute la version pc on va zouloute la version pc et puis voilà 1-0 pour Nemo dans un match qui s'oriente vers un match de fond quand même et c'est l'illumination qui est en jeu à l'issue de ce match du coup il fait méga attention à tout ce qu'il fait mais vous voyez qu'il peut pas punir il a encore pris ça il y a ultra gratos derrière punaise mais les variations entre le jeu de stinger flip saut spécial rolling stop et focus est infernal il a encore il le mal dit tellement c'est un vrai rollento c'est ça la tête sur le côté de Nemo ça veut dire mec je t'ai baisé je t'ai baisé il se fait tellement les ouvertures de garde déjà quoi les ouvertures de garde c'est vénère ouais c'est clair le truc c'est que dès qu'il est debout il a pas de gros entières surtout contre le saut gros point il l'utilise beaucoup tu vois en plus il peut faire whiffer les jackknife à la relève repatriate circle pas d'option select dans ce stand petit pied heureusement que ta scène joue à plus backdash mais je te spoil il est quand même pas très très serein tu vois les air slasher sont là pour pousser mais il y a quand même il y a quand même les rolling stops qui peuvent arriver juste devant lui plus la rolling ex aussi rolling ex dès qu'il a une barre de ex qui est très puissant et la Nemo qui vise son 2.10 qui la chope encore une fois c'est passé pour Kitasenju qui rate pas son 2kizem fin de 2 coups pour passer un bas petit pied mais rien à faire la couverture arienne de Nemo est juste violente oh le mec il se met en stance et t'as vu il charge en plus il charge son mojo Nemo il est chez lui il est pépère vas-y relance la barre ce côté un petit peu Yakuza c'est du genre le côté neutre il sent brant on sait pas s'il est content il souffle quand même mais en fait souffler de joie ou souffler de il a tellement de charisme ce joueur c'est ouf mais oui c'est Yakuza man le mec à la gueule tu lui parles bien je l'avais interviewé dans une interview catastrophique pour le Togeki 2010 je ne sais pas si tu t'en souviens à la caméra et avec Kenpachi la traduction c'était propre très 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 propre gros dragon enfin gros Jackdife ici entière qui peut pousser maintenant Nemo dans le coin allez c'est maintenant il faut l'avoir et t'as vu dès qu'il saute il prend un entière dans les dents il n'arrive pas à le coincer et à le maintenir là Sobat c'est peut-être il s'en bat les steaks il a encore avancé il fait focus Stinger dans le backdash il a pris son stand minimum kick mais c'est qu'un seul hit en counter cela dit récupération des dégâts et là il a bien glissé sous le Stinger qui est utilisé un tout petit peu trop haut pas qu'il fasse trop le malin non plus Nemo Pogo Stix a touché se replie maintenant il a inversé les positions Kitasenju qui n'est pas dans une situation très 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 facile et voilà Yaxo Sobat bourré c'est puni Sten petit point bah petit point t'as vu la punition du Yaxo Sobat il connaît mais il a pris quand même un jackknife petit dans les dents alors est-ce que ça ça se punit ? non mais la X-Rolling n'est pas punissable même par DJ et un X-Sobat je trouve ça hallucinant et maintenant Nemo qui se retrouve en position d'ultra 2 et le moindre air slasher peut se faire punir à l'autre bout de l'écran ça qu'il faut quand même voir c'est que Nemo il attend ça et plutôt que de faire un slasher elle essaye de mettre des X-Rolling pour se rapprocher X-Rolling ah ça a cassé quand même j'ai l'impression qu'il n'y a pas que des frames d'invulnérabilité de cette X-Rolling il a pris deux air slasher un peu bête plus une mise au sol plus un Oukizem réussit il faut tuer focus 9 il a des compos et il l'a gratté quand même juste derrière ouf oh là là mais qu'est-ce qu'il faut faire il faut déplacer une montagne pour le Cygnan Nemo ah bah en même temps comme je dis c'est un ancien ce côté là il est de l'ancienneté en plus il aurait pu se faire baiser avec sa tentative du grattage parce qu'il y avait peut-être une ultra 2 qui pouvait passer derrière ça voilà il carotte le X-Jackknife et tu reprends jusqu'à 60% de barre quand même direct magnifique utilisation du stand medium kick en entière c'est un entière à la coff réellement ça empêche les hop les petits sauts que peut faire justement Rolento avec ses coups spéciaux Stinger mais ça ne sert à rien le pressing est juste trop violent il va s'offrir une balle de match là-dessus je suis impressionné les mecs sont tellement loin dans le game je vais l'avoir devant soi si tu ne connais pas Rolento mais tu prends 1000-0 mais là nos joueurs européens ils vont contre un mec comme ça mais ils font comment ? ils font comment sans déconner ? comment tu fais ? tu ne fais pas juste tu meurs avec autant de génie que tu peux avoir le mec il bourre les backflips à la relevé tu es là qu'est-ce qu'il va faire Luffy ? il va faire Spiral enfin je veux dire ça fait vraiment flipper pour un perso qui n'a aucun reverse qui est censé être gratuit à la releve le mec il a une telle puissance de zoning d'attaque de contre-attaque et surtout de placement son placement il me rend malade à chaque fois qu'il y a un saut il passe en dessous il sort du coin à chaque fois qu'il tente un truc il y a un flip rolling qui arrive au corps à corps et là il finit ça la pendaison papa la pendaison papa bless à tout tellement de focus tellement de backdash tellement d'attaque tellement de tout tellement de divinité c'est n'importe quoi combien de temps nous reste-t-il et combien de vidéos nous reste-t-il ? alors il nous reste alors du coup il faut compter à peu près 5 minutes de plus donc on a à peu près 9 13 ça va être chaud ça va être chaud ? ça va être chaud ça va être possible un peu de temps comme ça ça va être très chaud ça va être chaud donc on va passer la finale loser finalement et la grande finale maintenant ? non on la passera après la pause très bien on fait une petite pause et on voit ça exactement petite pause et on se retrouve donc juste après pour le top 3 de ce cette ultra j'ai arrivé Yakushu Cup avec notion de japonais j'ai du mal pub à tout de suite pour la dernière partie de me repasse en temps pif c'est chaud chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud avec un petit peu c'est chaud c'est chaud Sous-titrage ST' 501 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 de victoire parce qu'en fait Nemo il a de quoi tuer avec sa super et son ultra voilà pourquoi il cherche à faire des rolling stop pour se rapprocher à distance d'ultra pour punir les Tiger Shot Bonsan feinte les Tiger Shot il ne peut pas les envoyer là voilà il ne peut pas les envoyer à l'ultra Nemo se rend compte qu'en fait ça sert à rien de zoner il n'enverra jamais de Tiger Shot il tente un saut et Bonsan avait déjà anticipé le fait que Nemo allait arrêter de zoner et sauter et le gros pied il est parti tu vois au moment du saut au moment du saut il a pris gros pied dans les dents tellement tellement violent d'un point de vue de la lecture quand même ces joueurs sont tellement loin en fait c'est un peu comme quand tu vois Luffy Valmaster les mecs qui ils anticipent de trop loin ce que va faire l'autre parce qu'ils se connaissent bien et qu'ils sont qui sont loin dans le game quoi vraiment vraiment loin dans le game en ça en fait quand c'est joué comme ça tu te dis Street Fighter 4 c'est quand même pas un mauvais jeu tu vois là c'est pas on s'appuie pas sur un jeu de focus de merde à l'infini ou de bagdash à la con à l'infini on a un jeu dynamique entre le zoning et le main game et du coup c'est c'est quand même super grave à suivre ouais Bonsan qui craque après en même temps 0 de vital il a eu raison le risk and reward était plutôt à l'avantage d'un dragon au pif ah c'est ça on me passe ton pif faut bien tenter un truc c'est ça c'est ça c'est ça il l'a balancé c'est dans la garde il n'y a pas mort d'homme en tout cas pour le moment les chances de 2-0 pour Nemo puis balle de recette surtout après pour le 3-0 car Tiger Parkot bien joué sur ce saut il a bien attiré dans ses griffes et dans les entières de loin et voilà encore une focus et il y a le Juggle au Ex-Patriot Circle ça ne fait pas si mal que ça cela dit tous les dégâts qu'il a bouffé ohlala il peut maintenir la focus décalée pour faire cross down et fait Tiger Knee dans le bon sens note qu'il y a certains setups avec Sagat et le Ex-Tiger Knee sur certains persos où tu peux toucher cross up avec le Ex-Tiger Knee au sol et mettre l'ultra cache derrière ce genre de midi Tiger Knee ex fonctionne assez bien et il y a des setups garantis de trucs comme ça c'est assez stylé à voir d'ailleurs avec Sagat il se retrouve assez peu souvent dans la situation où mettre ce genre de phase là mais il y a tellement petits trucs avec tous les persos tu as tellement petites phases de machin que tu peux sortir tu as toujours des armes improbables dont tu peux te servir tu vois il y a Kawa Roku sur son premier match souvent on voit le set qui fait les cross up les 3-6 sortis de nulle part enfin c'est de nulle part bien mindé ce qui est bien c'est quand tu as les personnages au haut niveau t'as l'impression que c'est pas les mêmes personnages de base quoi c'est incroyable quoi c'est ça et parce qu'ils ont aussi beaucoup de possibilités que ce soit de loin tu as une possibilité à mi-distance tu as une possibilité au corps à corps tu as une autre possibilité voilà à chaque fois tu as des possibilités comme ça qui sont assez importantes dans le jeu après ouais c'est vrai c'est dommage tu peux trop spammer les light 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 pour confirmer un combo avec beaucoup trop de persos c'est vrai ça fait ça en fait un jeu chiant ouais mais bon j'ai envie de dire dans ce sens là il y a assez tu vois c'est chiant quand tu te prends des phases comme ça mais faut les mettre les light après j'ai envie de dire après faut les mettre les light c'est ça faut les mettre mais ce côté là c'est vrai que Nemo est vraiment impressionnant c'est que la plupart des focus qu'il fait on pourrait croire que c'est nul à chier mais à chaque fois il y a l'impression que 2 sur 3 ça passe il y a plus des focus qui cassent tout à chaque fois oh je sais pas si t'as vu il a commencé avec glissade en mode no care absolument rien à faire oui puis comme tu le dis gigaïtienne regarde il sert aussi des focus pour avancer en même temps la portée de Nemo et enfin voilà Revolento la portée des focus sont incroyables et surtout bah le dash c'est assez bon du coup les focus dash avant sont neutres en tout cas safe du coup bah il va en abuser pour chercher le corps à corps et provoquer le pif ou provoquer la déchop de l'adversaire il se retrouve dans des situations de Yomi assez souvent les Yomi c'est souvent des situations où vous devez faire un choix dans le jeu donc il oblige son adversaire à faire un choix et c'est assez malin de sa part parce que ça met une grosse pression sur les épaules de Bonchan mine de rien et là il prend le premier round surtout grâce à une bonne utilisation de la focus encore une fois là il va essayer focus dash avant il pensait absorber un Tiger Shot il y a pas eu de Tiger Shot il s'est retrouvé au corps à corps et la Bonchan qui a anticipé le saut et qui a fait Tiger Shot haut direct gros pied entier tu vois le mec il ferme le haut il ferme le bas il ferme tout il y a pas d'embrouille là dedans il est tellement divin Bonchan dans sa façon de jouer ouais encore une fois bien zoné et bien anticiper les coups de Nemo Bonchan qui est un peu dans sa tête et qui la méchope vous voyez c'est pas une chop mise directement à la relevée c'est une chop bien timée ça c'est un Tiger Shot c'est un setup pour empêcher Nemo de sortir du coin le truc c'est que je sais pas pourquoi mais ça a pas si bien fonctionné que ça peut-être arrivé un tout petit bout trop tard Nemo a quand même réussi à sauter à trouver une double touche aérienne et là c'est lui qui met ce slinger il rate son cross up mais il est quand même sorti du coin et vous avez derrière à la fin du cross up raté il y a quand même une des chop à la retombée je sais pas pourquoi ils ont tous ce réflexe de des chop là qu'est-ce qu'on peut déchoper bien quand un mec retombe au sol c'est assez fou et sauvé de chop c'est une phase qui passe assez peu là il attendait le gros Tiger pour l'Ultra 2 aïe 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 lui il dit encore un S entonces confirmé par l'Ultra 2 mais ça va pas tuer le truc il le contrôle a c'est qu'à le grattage derrière aïe 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 et le comeback de Nemo est hallucinant encore une fois bon chante qui fait ouais bon chante qui fait ouais Je suis désolé on a un peu de retard Je suis désolé Riel Myop Un peu de retard à peu près 7-10 minutes Désolé encore Désolé Montrez cher Riel Myop On laisse l'antenne dans quelques frames Il est déjà 21h là ? Il est déjà 21h Il est 59, 30 secondes Désolé désolé Bon en tout cas Bonchan maintenant il va devoir faire le taf Pour essayer de remonter tout ça C'est pas gagné Surtout comment Nemo est en train de l'agresser Il a fait les mauvais choix au début Il fait les mauvais choix à la fin La chope arrière et de la France sur Stone Et il va se prendre quasiment le max de dégâts Sans aucun amas Il a envie de reset j'ai l'impression Je crois qu'il a envie de reset Nemo C'est officiel Je sais pas ce que t'en penses Je pense qu'il a envie de rendre un Riel Myop très rapidement Voilà c'est ça C'est exactement ça Bonchan est en situation compliquée Au moins il fait pas la même erreur qu'au début Il arrive quand même à pénétrer au travers des Tiger Shots Avec cette rolling stop Petit point, petit point, ex-patriote circle Et encore une fois Stinger Son gros point Et il met Bonchan dans le coin Et il continue de lui mettre la pression Pression qui est lourde quand même Sur le joueur de Sagat Déjà qualifié je le rappelle pour le Capcom Pro Tour Le champion du Red Bull Kumite Qui est tellement, mais tellement sous une pression d'enfer Dio qui envoie les couteaux Et ça c'est le pif Et c'est Mindy Voilà Comment renverser la situation Yes Tiger Rapport Il met Ultra Bien sûr qu'il met Ultra Punition Max Évidemment qu'il multra Et là il va le Mitty Tu vas voir Tiger Nee Repif mon gars Non et ça passe Ça en va les couilles Deuxième pif Deuxième pif Il n'a même pas respecté son adversaire C'est contaminé comme ça Bah oui Alors Nemo il a raté une manipulation visiblement Il a sauté, il ne voulait pas je crois Mais c'est un peu la pression mise sur Nemo Qui est souvent C'est un peu fébrile Nemo C'est infragile Du coup Il ne peut pas Il ne peut pas se Il ne peut pas rester comme ça Et agir sans avoir beaucoup de stress en lui Focus dans le Sennaki Qui a eu le temps de récupérer Et de mettre la garde Oh il est bien Bonchan là Il est vraiment très très bien La garde est bonne Les déchops sont bonnes Il est obligé de prendre la voie désert Tu vois il se laisse avoir par la facilité D'un gros point de loin Entrouvé par Bonchan Qui a sauté direct Fall up Chop Et le dragon Ah il n'a pas le temps Il n'a pas le temps Il va prendre avec ce Stinger Mais il n'a pas le temps de le reset Et le dragon Et il se fait dragonner Voilà Deux partout Alors qu'il avait deux balles de reset Ouuuuh Pour ceux qui avaient un doute Ce n'est pas un petit peu Il avait deux joues de hex En cas où Pour cancel Pour cancel Quoi qu'il n'a pas le temps de la quarantaine Pour mettre Bamka Tiger Shot Et en refaire quelques-uns Il est en train de feinter Mais il prend l'axe de saut spécial Mais sur un Tiger Shot Qui ne permet même pas de comboter A cette hauteur là La balle de match pour Bonchan Elle est très très proche à présent Focus encore relâché dans le vent Il lui a une nouvelle ultra Mais regardez Bonchan Bonchan n'a quasiment pas perdu de vie Suite à l'ultra clan C'est Stanley Punch Oh il est trop loin Oh il est trop 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 loin Jab comme ça il a fait Regarde le regard de Nemo Il n'est pas resté Il a fait un petit regard Il a fait là Là ça ne sent pas bon Il a vu le pogo stick Il a immédiatement dragonné Mais bonne position Avec bas petit pied Pour faire Wiffle Tiger Nee A la relève C'est un gros pied C'était un très très mauvais coup D'utilisé par Bonchan Qui va se mettre au coin Poussage de cadavre Mais il a inversé la position Avec cette tentative de cross-up Heureusement Et l'ouverture de garde Derrière quand même Cross-up encore Et il décale Ah ça c'est magnifique Mais cross-up il attend Blou Bas petit pied Bla 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 Et ensuite il déroule Et là il la veut La balle de reset Et là voilà Balle de reset Balle de match Qui va Et bien clôturer Ce premier FT3 Tellement accroché Qu'est-ce que tu dis Jigga Etienne ? Bonchan il est en sueur Les deux sont méga en sueur Ça va jouer à rien du tout Celui qui fera la première erreur Celui qui versera le premier 100 A mon avis Qui versera le premier 100 Bonchan est bien mieux parti Il a tellement de barres de hex On va dire que pour le moment Le premier 100 C'est plutôt Nemo Qu'il le fait Avec ce reset derrière Trois il reset tellement Ce groupe 1 par contre Il va se remettre dans le coin Mais mais Stun Bonchan Oïe 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 Et ça sent le reset De Nemo Mais il y a Dragon En prévence obsèque Old school Mon gars Old school Et ça va faire 50% de barres Mise au coin Option select à suivre Il est en avantage Bonchan position Allez il rouvre la garde Il va petit pied Le combat de Bonchan peut-être Décale mon gars Décale mon gars Décale mon gars Décale mon gars Il est repassé derrière Il est repassé derrière Et la shop est quand même déchoppée Il est revenu à égalité Avec son adversaire Qui est en train de flammer un peu trop Les Hextingers Jouer un peu trop avec sa life Bonchan il est présent Bonchan il est présent Il attend la rolling Il ne faut pas qu'il fasse rolling Oh la 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 Il est mort Quel combat extraordinaire De Bonchan Qui remporte Cette ultra Yakushu Cup Le tournoi national Japonais Arcade Face à Nemo Sur Une grande finale Absolument Somptueuse Félicitations à lui Ça c'est des grands matchs Ça c'est des matchs Qui font l'histoire Et ça c'est un magnifique Comeback Je vous rappelle donc Pour l'actualité Tous les matchs De la KQ Top League Sont disponibles Sur le Youtube De Gaming Live Vous pouvez aller le voir Gaming Live Et bien généraliste Quant à moi Je vous retrouve demain Pour de la bêta De Street Fighter 5 Sur PS4 En attendant la version PC Dans quelques jours Puis dans USA Avec toujours Giga Etienne Je laisse donc ma place Ariel Miop Pour GTA Demago Merci à tous D'avoir suivi Meurs pas sans temps pif Et rendez-vous Demain matin Midi On va dire Une fois qu'on est réveillé Pour du Street Fighter 5 Sur la chaîne perso Bisous à tous Et bonne suite Des programmes Sur Gaming Live Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501